Les résurrections avant la croix Le verset à mémoriser se trouve dans l'Épitre de Jean, chapitre 11, verset 25 Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais pour toujours. » Crois-tu cela ? Chers auditeurs, jusqu'à présent, nous avons étudié les personnes de l'Ancien Testament qui croyaient en la résurrection. La résurrection est la promesse que Jésus réveillera les gens d'entre les morts lors de sa seconde venue. Ces personnes de l'Ancien Testament avaient confiance dans les promesses de Dieu concernant la résurrection dans Daniel 12. La Bible nous parle également de personnes qui se sont réveillées d'entre les morts avant que Jésus ne meure sur la croix. Moïse est la première personne de la Bible qui s'est réveillée d'entre les morts. A l'époque où Israël était un royaume, le fils de la veuve de Sarepta et le fils de la Tsunamite se sont réveillés d'entre les morts. Jésus a réveillé le fils de la veuve de Naïn. Jésus a aussi ressuscité ou réveillé la fille de Jairu. Lazare aussi a été ressuscité. Tous ces gens, à l'exception de Moïse, sont ensuite morts à nouveau. Toutes ces histoires nous enseignent que notre esprit ne continue pas à vivre après la mort de notre corps. Dans cette leçon, nous allons examiner les résurrections de la Bible qui se sont produites avant la mort de Jésus sur la croix. Voyons ce qu'il en est de Moïse. Le livre de Jude nous dit, Michel, l'ange principal, une querelle avec le diable pour savoir qui aurait le corps de Moïse. Michel, bien sûr, est Jésus lui-même. Voyez-vous que Jésus et Satan se disputent le corps de Moïse. Il ne se dispute pas pour savoir qui devrait avoir l'esprit de Moïse. Leur querelle au sujet du corps de Moïse est la preuve que Moïse a un corps lorsqu'il se réveille d'entre les morts. Le chapitre 34 du Deutéronome, versets 5 à 7, nous apprend que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Le Seigneur a enterré Moïse dans un endroit secret, dans une vallée du pays de Moab. Mais Moïse n'est pas resté longtemps dans la tombe. Jésus lui-même est descendu du ciel avec ses anges. Ce sont les anges qui ont aidé Jésus à enterrer Moïse après sa mort. Jésus a réveillé Moïse d'entre les morts. Oui. Pour la première fois, Jésus était sur le point de donner la vie à quelqu'un qui était mort. Jésus est le prince de la vie. Lorsque Jésus et ses anges brillants se sont approchés de la tombe, Satan a eu peur. Satan avait peur de perdre son contrôle sur les pécheurs. Jésus n'a pas discuté avec Satan, mais il a montré que son Père Céleste avait le plein contrôle lorsqu'il a dit à Satan, que le Seigneur te juge. Jut chapitre 1 verset 9. La Bible nous donne d'autres preuves que Jésus a réveillé Moïse d'entre les morts. Luc nous parle de la foi où Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur une montagne pour prier et il y avait Moïse et Élie. Le fait que Moïse soit là avec Jésus a la preuve que Jésus gagnera la guerre contre le péché et la mort. La présence d'Élie aux côtés de Jésus nous montre également que nous aurons un corps lorsque Dieu nous emmènera au ciel. Il existe deux récits de résurrection de l'Ancien Testament. Le premier récit se trouve dans le chapitre 4 des premiers rois et se déroule à l'époque où presque tout le monde en Israël a cessé d'adorer Dieu. A l'époque, Achab et sa femme Jézabel contrôlaient Israël. Dieu a puni Israël en ne laissant pas de pluie tomber sur le pays pendant une longue période. Pendant cette période, Dieu a ordonné à Élie de se rendre à Sarepta. Sarepta était une ville en dehors d'Israël. Là, Élie a rencontré une veuve. Elle avait assez de nourriture pour un dernier repas pour elle et son fils. Ensuite, il n'aurait plus rien à manger. Mais Dieu leur a fait un miracle. Il a donné à la veuve beaucoup de farine et d'huile. La farine et l'huile ne se sont pas épuisés jusqu'à ce que la pluie arrive. Mais après le miracle, quelque chose de triste arriva. Le fils de la veuve tomba malade et mourut. La veuve demanda à Élie de l'aider. Élie cria au Seigneur. Le Seigneur a répondu à la prière d'Élie. Le Seigneur rendit la vie à l'enfant. Ainsi le garçon a vécu après la mort. La deuxième histoire s'est passée à Sunem. Sunem était un petit village au sud du mont Gileboa. Là, Élisée rencontra une femme mariée qui n'avait pas d'enfant. Élisée lui dit qu'elle allait avoir un fils. Elle en a un. L'enfant grandit et fut en bonne santé. Mais le garçon tomba malade et mourut. La femme Sunemite se rendit au mont Carmel. La femme demanda à Élisée de venir voir son fils. Élisée l'accompagna et pria le Seigneur pour l'enfant. Dieu a répondu à la prière d'Élisée. L'enfant se réveilla d'entre les morts. Ces femmes avaient des religions différentes. Mais elles avaient toutes deux la même foi salvatrice. Elles ont demandé aux hommes de Dieu de les aider lorsque leurs enfants mouraient. Alors les mères se sont réjouies lorsque leurs fils se sont réveillés d'entre les morts. A Loya Dans le Nouveau Testament, Jésus a visité de nombreux villages. Il a guéri tous les malades qui s'y trouvaient. L'œuvre de guérison de Jésus était la preuve que Dieu l'avait choisi comme notre Sauveur. Jésus a tout fait avec l'amour et la miséricorde dans son cœur. Il s'est soucié des gens. Jésus voulait servir les gens et s'occuper de leurs besoins. Dans Luc, chapitre 7, versets 11 à 17, Jésus guérit les malades et chasse les démons des gens. Lorsque Jésus et ses disciples approchent de la ville de Naïne, il voit une foule qui se rend à un enterrement. Certaines personnes dans la foule portaient un cadavre dans un cercueil. Le cercueil était ouvert. Le fils unique d'une veuve était couché dans le cercueil. La veuve pleurait très fort. Jésus a eu beaucoup de peine pour cette mère triste. Jésus dit à la femme, ne pleure pas. Puis il s'avança vers le cercueil ouvert et le toucha. Les hommes qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Jésus s'adressa au fils mort, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Toute l'histoire a changé parce que Jésus était là. Beaucoup de gens qui avaient vu le miracle se produire savaient que quelqu'un de spécial était parmi eux. Ainsi, les gens ont dit que Jésus était un grand homme puissant. Les gens croyaient que Dieu avait envoyé Jésus pour montrer qu'il se soucia beaucoup de son peuple. Voyons la fille de Jarius. La fille de Jairu, âgée de 12 ans, était très malade à la maison. Alors, Jairu est allé voir Jésus et lui a demandé de guérir sa fille. Jairu voulait que Jésus vienne chez lui et la touche. Mais avant que Jairu et Jésus n'arrivent à la maison, des hommes ont apporté à Jairu la triste nouvelle. Ta fille est morte. Ce n'est pas la peine de déranger le maître. Jésus entendit cette triste nouvelle. Il dit à Jairu, n'aie pas peur, crois seulement. Jairu doit croire que Jésus peut sauver sa petite fille alors qu'elle est déjà morte. Jairu et Jésus arrivent à la maison de Jairu. Beaucoup de gens remplissent la maison. Alors, Jésus entra dans la maison et dit aux gens, pourquoi pleurez-vous et faites-vous tant de bruit ? Cette enfant n'est pas morte. Elle est seulement endormie. Jésus a réveillé la fille de Jairu qui était morte. Les parents de la petite fille et les disciples de Jésus furent alors très surpris et s'en étonnèrent. Dieu est le puissant dispensateur de vie. Lui seul peut donner la vie aux morts et les faire revivre. Dans Jean, chapitre 11, verset 1, 44, nous lisons une histoire intéressante concernant Lazare. Lorsque Jésus apprit que Lazare était malade, il dit, notre ami Lazare dort maintenant, mais je vais y aller pour le réveiller. Certains des disciples de Jésus pensaient que Jésus voulait dire que Lazare était endormi dans son lit mais Jésus a expliqué, Lazare est mort. Lorsque Jésus est arrivé à Bethany, Lazare était déjà mort depuis quatre jours. Son corps mort était en train de pourrir. Quand un cadavre commence à puer, les gens savent que la personne est morte. Après une courte prière, Jésus ordonne, Lazare, sort. Lorsque la foule a vu Lazare sortir de la tombe, elle a vu que Jésus pouvait faire vivre les gens. Jésus avait la même puissance que Dieu. Avec ce même pouvoir, Jésus a fait notre terre. C'est avec ce même pouvoir que Jésus réveillera les morts lors de sa seconde venue. En réveillant Lazare, Jésus a donné la preuve qu'il maîtrise la mort. Chers auditeurs, avons-nous besoin de plus de preuves que Dieu est puissant ? En Jésus, il y a la vie. Cette vie n'est pas fabriquée ou emprunte à quelque chose d'autre. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1er Jean, chapitre 5, verset 12. En tant que Dieu, Jésus peut nous donner la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Continuons à croire en Jésus. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.